Les personnes qui arrivent avec des projets, des innovations, sont peut-être le petit fermier qui travaille, le petit agriculteur qui est là, qui innove, mais qui ne sait pas qu'il innove. Alors, il y a des bonnes pratiques qu'on a déjà. Mais maintenant, comment fédérer tout ce beau monde autour, effectivement, de la thématique que je prends quand on veut l'agriculture ? Mais il y en a d'autres. Il y a des jeunes qui font, je vois de temps à autre, dans votre beau journaux, des jeunes qui ont fait, par exemple, des applications, toutes sortes de choses. Mais comment fédérer ces énergies, ces talents, pour que Maurice soit le gagnant ? Mais encore une fois, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a le cadre légal, par exemple, à regarder. Est-ce que nous sommes vraiment au diapason avec la région ? Est-ce que nos lois sont au diapason avec, comme est ça ? Parce que moi, je dis, vous savez, on parle beaucoup d'exploitation. On a parlé à l'OA, qui est très bien. Vous savez, avoir le maximum d'ouverture ou de produits, c'est très bien. Mais il y a déjà un marché capteur qui est l'Afrique. 1,2 milliard de consommateurs qui sont là. Mais comment arriver ? Vous savez, c'est plus facile pour travailler avec l'Europe, pour travailler avec la Chine, avec l'Inde. Puis c'est compliqué avec l'Afrique. Pourquoi les frontières ne sont pas pénétrables en Afrique ? Alors, ce sont des questions qu'on doit se poser. Et il y a des choses qu'on peut faire. Mais moi, je crois beaucoup dans tout ce qui est coopération régionale. Maintenant, pour répondre effectivement à votre question, est-ce qu'on va prendre ces bonnes pratiques ? Moi, je dis qu'on doit être preneur de bonnes pratiques là où ça se trouve. Et si ça, c'est adaptable à Maurice. Parce que one size fits all, no longer fits the bill anymore. Donc, on doit être intelligent à choisir. Et vous savez, Maurice, contrairement à ce qu'on dit, on a fait beaucoup de progrès depuis l'indépendance. Si on regarde le produit d'intérêt brut dans les années 60, c'était quoi ? 90% agriculteurs locales ? Et qu'est-ce qu'on est maintenant ? Moins de 10%. Donc, les gouvernements qui sont venus ont eu effectivement la sagesse de commencer à diversifier l'économie. Nous sommes un petit pays, nous sommes 1,3 millions de personnes. On a des limitations, frontières, territoires, etc. Mais on a su avoir cette flexibilité, cette agilité pour que l'économie sorte gagnant. Mais moi, comme je l'ai dit tout le temps, d'ailleurs, je cite plusieurs avec Clinton qui avaient dit que c'était quand on est stupide. À la fin, c'est ça. Si on arrive à augmenter le gâteau avec les bonnes pratiques et avec tout ce qu'il y a de bon qu'on peut récupérer à travers le monde, c'est le pays qui sortit gagnant. Et le gâteau national va être plus grand et plus tard, on va partager beaucoup de monde.